Musique Musique A pris la direction de l'aéroport international de Goma où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment réparé avec le concours de l'expertise congolaise comme l'a expliqué le pilote Ben On est réparé sur cet hangar sans ordinateur avec nos propres moyens Si on pouvait envoyer cet avion à l'usine ça pouvait nous prendre 6 mois avec des hommes qui vous connaissent Mais à l'espace d'une semaine que la bénédiction du commandant opération Nord Kivu 3 jours cet avion aurait mis en état Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu L'autorité est venue assister à un vol d'essai qui a été endommagé pendant les opérations et qui a été remis en état grâce à l'expertise des fils de ces pays C'est pour lui un motif de satisfaction lorsque ce sont les enfants du pays qui ont remis cet appareil en état Rappelons que durant tout son séjour le commandant en chef de l'armée était accompagné par le gouverneur militaire du Nord Kivu le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités que dans la mémoire collective des Itouriens Messieurs Siméon il est un élément déclenché des hostilités en territoire de Djoug donc il ignore que là où il est né c'est le berceau des Kodeko parce qu'aujourd'hui tout le peuple itourien sait que l'honorable Siméon Tchombe on peut dire même les co-fondataires ou c'est dans leur résidence que tout s'est planifié pendant ce temps nous prenons le peuple itourien en témoin l'honorable Siméon Banga Tchombe nous à cette période nous réparons que ce que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Itourie les victimes sont là, vivants il n'y a pas de leçons à donner au peuple itourien au moins nous avons eu la chance d'être ingériés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité mais les autres les victimes qui n'ont pas eu la chance d'être ingériés mais ils ont été tués massacrés ou leurs corps ont été profanés qui sont à la terre ce sont ses frères là au moins c'est une vérité c'est une asciome que personne ici en Itourie ne peut me contredire donc l'homme de Kwan Droma a manqué l'occasion de se taire et avoir honte et marcher profil bas en mémoire des communautés victimes des atrocités déteintes bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ici qu'on voit la télévision mercredi 12 avril 2023 nous recevons monsieur Gedeo Sepengwa militaire de la Lucha et disons combattant des lignes de pêche pardon il est également le président de la ligue de gêne des lignes de pêche honor qui vous partit présidentiel Gedeo bonjour et bienvenue bonjour merci à les journalistes et juste à tous les téléspectateurs le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du Congo le lieutenant général Christian Kiwewe Songesha a bouclé sa mission donc son séjour honore qui vous partit visite aux blessés de guerre au cas disons à l'hôpital à l'hôpital militaire de Katindou et bien sûr il faut préciser qu'il a visité également la base de la force régionale de l'hôpital à ces honneurs qui vous un message de renconfort un message également de soutien à tous les blessés à tous ces voyants militaires combattants qui ont été blessés lors du combat contre les M23 et moi monsieur Gedeo bien sûr il y a beaucoup à dire c'était une tournée qui était décisive ça a beaucoup réconforté les militaires quand vous les attendez et ça donne encore beaucoup d'assurance pour nous les Congolais parce que nous l'avons vu donner des messages qui étaient tellement forts surtout dans le cadre de l'EAC parce qu'il y a beaucoup de mal attendus qui ont été lagués surtout sur les prétendus zones tampons il a été clair il a dit qu'il y a juste qu'il y aura l'EAC les militaires FRDC doivent avec les autres forces précisément l'EAC occuper ces zones qui étaient jadis occupées par le M23 ça c'était une précision détail pour la population congolaise ça il a dit mais aussi nous retenons qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans notre armée et qu'il a palpé du doigt dans le souci d'essayer de relever l'armée à la République démocratique du Congo parce que si vous voyez bien sûr le chantier sur lequel le gouvernement est plus engagé c'est du côté de la sécurité et que les services sécuritaires là on doit avoir beaucoup de réformes je sais qu'il est venu pour ça il y a souvent des cris de nos militaires pour d'éventuels des tournements des déprimes mais aussi des fictifs où les gens se font de salaire tout ça il fallait élaguer toutes ces faiblesses on l'a vu à l'aéroport international avant de partir vérifier si la logistique était vraiment prête d'ailleurs on a fait l'essai de cet avion qui était endommagé l'appareil on a vu l'avion survoler l'espace de Goma c'était juste l'essai pour qu'il se rassure que réellement l'appareil est à bon état et donc autant de choses il fallait que l'armée soit prête pour tout ce qui peut arriver pour essayer de barrer la route à toute éventualité et la raison c'est par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser nous pensons que les jours à venir il y aura de grandes décisions par rapport aux informations qu'il a récoltées sur le terrain et lui-même alors on parle d'abord de cette actualité qui nous vient tout de suite il y a des violins qu'on m'a signalé ce mercredi à Kibumba en territoire de Niragongua à environ 20 km de Goma plusieurs sources locales parlent que ces affrontements opposent les forces armées de la RDC et les rebelles de M23 ces mêmes sources parlent que le M23 aurait attaqué les positions de FRDC comment comprendre cela ? mais oui il y a déjà une phase de retrait si on ne voit pas quelque chose il y a dans d'autres milliers où on voit le M23 rester statique parce qu'ils ont d'autres projets à part ce qui est connu de se retirer ils ne bougent pas vous voyez à un certain moment ils ont fait nous avons appris qu'ils ont tenté encore voir si peut-être notre armée était distraite mais si sinon notre armée aux aguets c'est normal qu'il y ait des ripostes parce qu'on ne peut pas laisser tout ce que nous attendons de ces gens-là c'est le retrait mais quand il reste statique à Kibumba on voit un afflement et ceux qui quittent de l'autre côté de Masisi ils se concentrent à Kibumba mais avant même que les Ougandais ne puissent récupérer Bounagana ne puissent faire leur entrée à la République démocratique du Congo nous avons appris du renforcement même de DM23 à Kibumba nous disons mais qu'est-ce qui se passe c'est à l'antipode à ce qu'ils sont en train d'attendre à ce qui doit arriver et le cantonnement je sais que c'est pas facile que les armées renoncent à l'air plat mais aussi les troupes sur les terres comprenez ils ont tout donné ils se sont sacrifiés il y a des pertes à vie humaine il y a disons une confiance c'est brisé du coup le retour n'est pas facile ils peuvent quand même chercher à tenter voir s'ils peuvent encore convaincre leur chef montrant qu'ils sont encore efficaces qu'ils peuvent encore faire quelque chose malheureusement c'est déjà trop tard la carte est déjà retirée et le plat qui est aujourd'hui c'est le retrait et le cantonnement c'est ce qui reste je pense que les amis n'ont plus de chasse ils n'auront plus même de ravitaillement c'est normal mais pourquoi ils s'affrontent encore ces matins mais oui c'est normal c'est ce que j'étais en train de dire parce que c'est pas facile de faire un comeback alors qu'ils étaient en train de voir Goma de Vaé et ils ont été renforcés à munitions ils ont toutes les armes là-bas mais quand on leur dit de rentrer de ne pas faire aucun mouvement qui ne puisse qu'ils arrêtent leur activisme alors qu'ils ont tout c'est anormal c'est inconcevable c'est dur pour eux c'est pour ça qu'ils sont en train de tenter ils tentent voir s'ils peuvent encore persuader leur hiérarchie qui peuvent encore avancer je pense que c'est seulement ça ils ne comprennent pas ils n'acceptent pas ils sont contrés de se retirer mais ils ne sont pas d'accord les troupes sur le terrain ne sont pas d'accord de leur retour parce que ils ont déjà tout donné ils ont beaucoup perdu des moyens ils avaient une conviction mais qu'est-ce qu'ils veulent devenir après ce retrait c'est aussi ça tout ça parce qu'il pouvait se passer qu'une fois il y a retrait alors on pouvait quand même prendre certaines revendications à compte de l'intégration dans l'armée peut-être ça pouvait les soulager ça pouvait les réconforter ou les renforcer parce que leur effort ne pouvait pas tous ces efforts ne pouvaient pas être jetés comme ça dans l'eau et consommer c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à se retirer ils n'ont pas compris réellement la politique qui s'est passée malheureusement ils n'ont pas de soutien je pense que c'est une guerre perdue il fallait qu'ils comprennent en attendant nous avons aussi un peu de joindre au téléphone le président de la société civile de Niragongo qui va nous donner un petit assez de lumière par rapport à ces affrontements en attendant qu'ils nous prennent nos téléphones en tout cas on poursuit par le passage du chef d'état major général de FRDC qu'est-ce qu'on peut retenir est-ce qu'il y a un espoir après le passage du chef d'état major qui voule même il a passé à Béni il faut préciser même à l'écoute oui il est passé dans toutes les zones qui sont agressées ou des zones de guerre qui sont aujourd'hui reconnues comme des zones rouges aurait-il quelque chose que ce passage n'était pas quand même une promenade de santé il y a des réseaux qui ont poussé il y a des motivations qui ont poussé réellement des motivations pour essayer de renforcer pour essayer de s'imprégner de la réalité sur le terrain essayer de voir ce qui ne va pas pour que la situation dans les zones où se passent les guerres n'évolue pas parce que quand vous parlez du tour évidemment ça évolue à pas de tortille alors que les besoins sont vraiment les besoins sont vivants dans les chefs de la population pour recouvrir cette paix pour voir vivre cette paix et sécurité il est passé dans le territoire de Béni pour les mêmes raisons mais sinon pour ces raisons il fallait qu'il s'est rassuré se rendre compte et arriver sur le terrain et avoir de bonnes informations sur ce qui fait que la chose traîne pour que la guerre ne finisse pas Merci Gédéon on parle de justice moi vous l'avez suivi hier bon oui nous sommes au courant de tous ceux qui se passent hier 11 avril je pense que le procès a continué vous avez vu tout ce que les ministres ici il faut revenir sur tout ce que les ministères publics a dit en tout cas le procès magachoutchou selon les ministères publics un rapport de l'année relève que les livres de Macissi magachoutchou être liés au Rwanda c'est même rapport parmi qui magachoutchou a beaucoup d'activité au Rwanda il serait membre de la diaspora rwandaise il a des projets d'investissement au Rwanda il a tenu des réunions au nom des Rwandais il serait actionnaire des Rwandais il a prévu de construire une maison à la commune disons à la commune de Rémer au centre de Kigali il a fait une demande des permis de conduire au Rwanda il a des intentions de voler la richesse du Congo pour servir son pays les Rwandais tout ça comment vous en disez cela monsieur tout d'abord avant que je n'entre dans les détails qui nous a donné par les services de renseignement il faut dire que c'est Rwanda tout d'abord pourquoi c'est Rwanda vous voyez que c'est Mwanga Chuchu qui détient toutes les matières premières qui sont exploitées à Massis Colta et tout ce que vous connaissez mais c'est le Rwanda qui est le premier producteur donc il travaille au compte du Rwanda ça parlait de ses origines tout d'abord il est rwandais c'est normal mais ce qui prouve c'est qu'aujourd'hui le Rwanda est le grand producteur de toutes ces matières premières et que c'est Mwanga Chuchu qui les exploite en République démocratique du Congo et donc et c'est pour dire que tout d'abord avant tout il est rwandais parce qu'il travaille pour l'intérêt rwandais c'est ce qui me fait convaincre sur la loi au Parlement la loi sur la Congolité moi je dis que nous avons hâte de voir cette loi voter parce que vous voyez tout ce que nous sommes en train de perdre vous voyez avec cette légèreté de considérer tout le monde de mettre de donner des places des postes des responsabilités à n'importe qui vous voyez la conséquence parce que c'est le pays qui s'appauvrit mais c'est les étrangers qui sont en train de s'enrichir et le monde entier dit que non le Rwanda c'est un état qui se développe petit à petit mais on ne sait pas dire que le Rwanda c'est un pays qui est en train de piller disons ses voisins il y a une complicité au-delà même des frontières au-delà des frontières rwandaise mais tout ça c'est l'héritage de l'AFDEL c'est l'héritage de l'AFDEL tous ces mangas toutes sortes des vrais Rwandais connu vous l'avez dit comment il a même déclaré que c'est inhonorable c'est un Congolais mais quand vous dites vraiment qu'est-ce qu'il a dit je cite ici je suis inhonorable intègre je suis Congolais et je l'ai des mères tu vois c'est tout ce qu'il a déclaré mais tout il se revendique Congolais parce que nous l'avons donné un espace nous l'avons accepté nous l'avons donné cette Congolité c'est là où je suis en train de vouloir condamner l'avènement de l'AFDEL où on a donné une nationalité en masse et ce sont les Mwangajouch qui ont profité c'est le Congo qui est victime et d'autres autant de personnes il fallait revenir ça c'est d'ailleurs l'accord de l'Emera il fallait revenir corriger notre constitution l'article 10 qui reconnaît la nationalité à toutes les personnes qui étaient là avant même l'indépendance mais moi je reviens disons dans la constitution de 1965 la manifeste de l'Ancelé qui reconnaissait un Congolais toute personne qui avait ses arrières qui avait disons ses grands parents avant même disons la conférence de Berlée avant je ne sais pas 1884 ce qui était là avant et donc les Congois étaient Congo avec tout ce qu'on a rencontré c'est cela les vrais Congolais pourquoi on a mis à côté cette manifeste de l'Ancelé d'ailleurs quand Kabila le père avait disons les termes m'échappent quand il a amené Tshisekedi les pères Akabe et Akamwanga il va les rappeler quand Tshisekedi va lui imposer de faire la constitution il se rappelle de cet aspect que notre Tshisekedi sur le plan de la nationalité il a toujours été dur parce qu'il va revenir sur l'aspect qui était disons l'aspect de la nationalité de la manifeste de l'Ancelé mais Kabila avait déjà un deal avec tous ces Rwandais pour donner une nationalité à masse c'est pour voilà qu'on n'a pas eu cette chasse on a roupé cette chasse le pays a été dirigé sans constitution et les Mwangachuchu ont bénéficié les Mwangachuchu voilà ils ont fait du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui Mwangachuchu j'ai dit c'est les maestros c'est les maestros tous les kagames là c'est ceux des pétus mais c'est Mwangachuchu les maestros moi je pense que le Congo est libéré on dit mort est la bête mort est le véné et le Rwanda n'a plus de chasse je pense que la bête a été on a tapé sur la tête et la bête a été morte il n'y a plus de véné aujourd'hui les gens se rendront compte et je pense que les Congolais vont soutenir la loi sur la Congolité si sur la Congolité la loi Tchani qui est dénommée la loi Tchani qui est défendue par les certains je pense que si cette loi ne passait pas il fallait s'élever avec tout ce que nous sommes en train de connaître ça sera encore la libération et il faut revenir sur l'article 10 de la Constitution mais aussi revenir sur l'article 10 à 17 de la Constitution il y a autant des insuffisances dans notre Constitution et qui donne la chance aux étrangers qui permet un malheur aux Congolais et donc il faut être vigilant il faut être dynamique il ne faut pas être naïf où Mangachuchou voyait c'est Congolais tout ce qu'il a dit ça veut nous emporter non on connaît les Congolais de la manière dont il est en train de défendre sa patrie mais c'est multinational multinational je ne sais pas ce que vous voulez signifier par là mais je sais que Mangachuchou c'est Rwanda qui a été protégé par le régime et puis le régime Kabila oui vous voyez ici dans le procès d'hier on a évoqué même la question des passeports diplomatiques mais pourquoi il devait avoir ces passeports diplomatiques c'est parce qu'on le reconnaissait une grande mission évidemment c'est lui qui était le représentant de tous les multinationales en République démocratique du Congo il avait des missions qui devaient ne pas les donner ces passeports parce que c'était le chef même du régime parmi eux celui qui a créé le RCD le CNDP le M23 c'est Sotric c'était disons des appareils des instruments disons du régime passé pour déstabiliser la République démocratique du Congo pour faire passer les Rwandais sous ces mouvements et les intégrer encore et encore dans la République et dans l'armée congolaise pour nous effiltrer pour nous affaiblir vous voyez donc c'était un danger à la République démocratique du Congo merci vous avez suivi les témoignages et recueillis à Kichichi après le départ du M23 tout à fait c'est douloureux c'est vraiment pathétique ce que moi j'ai appris avec des fausses communes retrouvées nous pensons que il n'y a pas que Kichichi je pense que partout où le M23 les zones qu'ils ont occupées ils ont commis des massacres sans précédent malheureusement personne n'a parlé sur le plan international nous pensons que nous devons nous-mêmes fournir des efforts pour créer le tribunal pour le Congo avec des magistrats congolais parce que si nous comptons sur l'aspect international que la CPI viendra faire des enquêtes ou condamner parce que nous connaissons il faut grandir politiquement nous savons où vient l'agression nous savons qui soutient même le terrorisme au monde on ne peut pas compter sur ces gens donc nous devons nous assumer nous devons être responsables nous devons honorer notre pays nous devons honorer même nos morts vous voyez en réprimant sévèrement avec véhémence tous ces gens qui viennent jouer qui viennent jouer avec nous qui viennent jouer avec notre vie qui mettent fait à notre vie qui viennent nous équimer cette force qui a été révélée par un témoin peut-être oculaire c'est triste vous voyez déjà la mentalité de ces personnes donc nous ne sommes pas considérés jusque là comme une partie de l'humanité on nous tue on nous égorge et avec l'aval même de ceux qui se disent les gendarmes du monde mais ils avalisent quand même ils permettent que les Congolais soient tués nous devons avoir cet aspect à tête et nous devons être dit fort ça complaisance merci beaucoup Gédéo on va se quitter par un message à nos forces armées de la RDC en tout cas on rappelle que ce matin nous avons appris la réplique des jours que l'M23 ont attaqué les positions des FFDC à Nira Gongo c'est d'Ale Kibumba alors nous allons récupérer cette information et nous allons y revenir dans les heures qui suivent merci Gédéo un message à nos forces armées de la RDC oui nous appelons notre armée à la vigilance à l'efficacité parce que l'ennemi il est encore sur notre territoire et à tout moment si nous sommes distraits il va reprendre ses activités maintenant et tout le temps que cette force aura besoin de nous nous serons là pour le soutenir à notre niveau de la manière avec notre force merci merci beaucoup Gédéo on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye merci 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 merci